L'Afghanistan, pays d'Asie centrale, sa capitale est Kaboul, pays peuplé de plus de 37 millions d'habitants pour une superficie de plus de 650 000 km². La plupart des habitants vivent à l'est, autour de la capitale, et en minorité au nord et à l'ouest du pays. La quasi-totalité de la population est musulmane avec 80% de sunnites et 20% de chiites. Pays multi-ethniques, l'ethnie majoritaire qui a fondé l'Afghanistan actuel est celle des Pachtounes. Mais l'on retrouve également des Turkmen, des Hazaras ou des Tadjiks. Au niveau de sa géographie, c'est un pays très sec, montagneux et sans accès à la mer. De grandes parties du pays sont tarides, l'eau potable et illimitée. Ces pays voisins sont l'Iran, le Turkmenistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, la Chine et le Pakistan. Ce dernier joue un rôle important dans les conflits afghans. Ancien carrefour de l'Asie, ce pays constituait, à l'époque de l'Antiquité, un point de passage important et stratégique pour la route de la soie et pour les anciens conquérants qui souhaitaient prendre le contrôle de l'Inde, comme Alexandre le Grand. Cette région est aussi le noyau de vastes empires comme l'Empire Bactrien, l'Empire Couran ou encore l'Empire Ghaznevi. L'expansion de l'Islam y a commencé dès la fin du XVIe siècle. C'est à la suite de l'effondrement du royaume Perse-Afkarid que l'Afghanistan devient une entité souveraine en 1747. Lors de la deuxième guerre, anglo-afghane, les Britanniques privent l'Afghanistan de certains territoires sans pour autant s'immiscer dans les affaires intérieures. Le pays devient ainsi un état tampon de 1879 à 1919, demeurant indépendant sur le plan de la politique intérieure. 1919, les Britanniques perdent la troisième guerre anglo-afghane. Le pays reprend le contrôle de sa politique étrangère avec le traité de Hawalpindi, lieu de la défaite des armées britanniques. 1926, le royaume d'Afghanistan est proclamé, succédant à l'émirat d'Afghanistan à la suite de l'accession au trône d'Amanoula Khan et la proclamation du royaume sept ans après sa prise de pouvoir. A partir de la fin des années 1970, l'Afghanistan connaît plusieurs décennies de guerres ininterrompues qui causent la mort d'au moins plusieurs centaines de milliers de personnes. Le royaume d'Afghanistan sera renversé par un coup d'état mené par Mohamed Daoud Khan en 1973. La république d'Afghanistan est à l'orneille. En 1979, les troupes soviétiques interviennent militairement en Afghanistan dans un contexte de guerre froide et assassinent le président Afidzullah Hamid. Une longue guerre oppose ensuite les soviétiques et les forces communistes afghanes aux Moudjahidines. Les forces soviétiques se retirent du pays en 1989 et le gouvernement communiste de Mohamed Daoudjouboula est renversé en 1992. L'état islamique d'Afghanistan est alors instauré mais une nouvelle guerre civile oppose rapidement les différentes factions Moudjahidines. Le mouvement taliban émerge en 1994 sous la direction du Molla et profite de ses divisions pour prendre le pouvoir à Kaboul en 1996. Une partie du territoire demeure cependant sous le contrôle des Moudjahidines de l'Alliance du Nord qui poursuit la lutte contre les talibans. En septembre 2001, quatre attentats suicides islamistes perpétés le même jour aux Etats-Unis d'Amérique provoquant la mort de près de 3000 personnes dans le centre de Manhattan à New York, à Arlington et à Shanksville en Pennsylvanie. Oussama Bedlanen, chef d'Al Qaïda qui a trouvé refuge en Afghanistan est considéré comme le principal responsable des attentats du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center et la Patagose. Fin 2001, en raison du refus de livrer le chef d'Al Qaïda, Oussama Bedlanen, les Etats-Unis d'Amérique déclenchent une nouvelle guerre d'Afghanistan. Avec l'aide des forces terrestres de l'Alliance du Nord et un soutien aérien des forces de l'OTAN, ils renversent en quelques mois le régime taliban. Cependant, les talibans poursuivront une longue guerrilla que les forces du gouvernement afghan ne parviendront pas à réduire. Poursuivant le mouvement initié par le président Donald Trump, Joe Biden annonce en avril 2021 le retrait total des troupes américaines engagées dans la guerre d'Afghanistan d'ici au 31 août 2021. Les talibans profitent de cette décision pour lancer une offensive de grande envergure face à une armée afghane très fragilisée. Le gouvernement que les Etats-Unis d'Amérique soutenaient militairement s'effondre. Le 15 août 2021, les talibans reprennent le pouvoir à Kaboul, 20 ans après en avoir été chassés. Justement, docteur Alexandre Bautravert, comme on a pu le voir en introduction de la vidéo, l'Afghanistan a toujours été un pays dans son histoire très mouvementée et qui n'a, pour ainsi dire, jamais connu la paix. Oui, c'est un pays en fait qui est chanceux par son emplacement géographique et qui a aussi souffert énormément de sa géographie, en fait à la confluence, au carrefour des intérêts des grandes puissances. Donc, vous pouvez lire pratiquement n'importe quel ouvrage de géopolitique et vous allez toujours voir qu'au travers du territoire actuel de l'Afghanistan, vous allez avoir des lignes de phase et ces lignes de phase ont quelque peu évolué, mais tantôt c'est la Russie, tantôt c'est la Grande-Bretagne, tantôt c'est les empires du Moyen-Orient avant ces grandes puissances-là et plus récemment les Etats-Unis d'Amérique et l'Union soviétique. On voit qu'il y a eu ce carrefour et ces influences, ces forces, ces influences qui se sont déroulées là de manière presque historique et traditionnelle. D'un autre côté, comme d'autres régions du monde, c'est un lieu, c'est un carrefour extrêmement riche, c'est le contact des nombreuses cultures du Nord, de l'Est, de l'Occident. On parle beaucoup de la route de la soie, on revient aujourd'hui à ces discussions autour de la route de la soie. Donc, vous voyez que ce n'est pas uniquement des relations ou des oppositions, des antagonismes Nord-Sud, mais le domaine Est-Ouest est aussi très important vis-à-vis de l'Afghanistan. Et puis, on peut dire qu'avec cette richesse de culture, bien sûr, dans tous les pays riches et multiculturels, il y a eu des transitions parfois abruptes et parfois influencées ou dictées par des agents extérieurs. Donc, pour ce qui est de l'histoire récente de l'Afghanistan, c'est quand même une monarchie qui est devenue une république. La république a été, on va le dire rapidement, quelque peu confisquée et bien sûr appuyée par un certain nombre d'acteurs extérieurs du bloc de l'Est, enfin de l'Union soviétique. Et c'est cette influence, cette proximité avec le bloc de l'Est qui explique la période de l'invasion ou de la présence soviétique, qui a ensuite donné lieu à une querelle généralisée et une guerre civile pendant pratiquement une décennie. Et puis ensuite, bien sûr, à partir de cette zone de non-droit, de ce chaos sont arrivées les opérations militaires des États-Unis et puis ensuite de l'OTAN. Donc, effectivement, si on regarde les 30 ou les 50 dernières années, on se rend compte de cette richesse et en même temps de cette malédiction de l'emplacement géographique au confluent de ces différentes influences. Les populations, les populations géographiques, les populations géographiques d'un s'il 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 y s'il s'il y s'ilU s'il y a le projekté desées parmiques de l'Union. Les populations qui se sont les ils ont, ils ne s'il y a de plus à cause de cette malédiction. Ils ne s'il s'il y a de plus à cause de cette malédiction. Sous-titrage FR ?